Bonjour et bienvenue dans RH Le Mag, l'émission qui te permet d'aller à la rencontre d'entreprises qui recrutent de jeunes talents. Et aujourd'hui, on est avec L'Oréal. On en entend tous parler L'Oréal, on connaît L'Oréal, on va même pouvoir rejoindre L'Oréal. Pour en parler, je suis avec Farah Zian, employeur branding spécialiste. Bonjour, il faudra m'expliquer bien le poste, ce que ça veut dire, l'intitulé dans l'émission. Clément Farah, bonjour. Bonjour. Talent Acquisition Director Selective Division. Parfait. C'est tout ça ? C'est ça. On va parler de L'Oréal en deux spi, même si vous connaissez déjà la marque. On va découvrir plein de choses aujourd'hui, voir les offres qui vous seront proposées au Salon YurFuture. Ce sera le 10 et le 11 février au Parc des Princes. Est-ce qu'il y a un poste pour vous ? Ça, vous le saurez dans Samatch. Et puis, on finit toujours avec la rubrique C carré pour bien finir en beauté. Et d'abord, on en apprend plus sur L'Oréal en deux spi. Ça va, je le disais, L'Oréal, ça fait partie de notre patrimoine. Ce nom, on le connaît. Et pourtant, on a encore plein de choses à apprendre sur L'Oréal. Et ça tombe bien, c'est en deux spi. Vous avez 60 secondes, pas une de plus pour nous présenter L'Oréal. Clément, vous y allez ? Je pense qu'on sera encore plus rapide que 60 secondes. Relevez le challenge. L'Oréal, tout le monde nous connaît. On est les leaders de l'industrie de la beauté. On est moins connus, mais on va l'être très bientôt comme étant les leaders de la beauty tech. Donc, parce que la technologie fait partie intégrante de nos métiers aujourd'hui chez L'Oréal. Et quand on pense L'Oréal, on pense souvent à L'Oréal Paris, qui est une des marques emblématiques du groupe. Mais en fait, L'Oréal, ce n'est pas qu'une seule marque, c'est plusieurs marques. On en a plus de 35 au niveau international et encore plus dans chacun des pays. Et on a quatre divisions qui regroupent toutes ces marques. Donc, on a la division des produits professionnels, la division cosmétiques actives, la division des produits grand public et la division luxe. Il nous reste même du temps, Clément, sur les 60 secondes. Farah, vous voulez peut-être ajouter un mot ? Oui, du coup, quatre divisions. Sur nos divisions comme cosmétiques actives, par exemple, on a des marques comme Vichy, La Roche-Posay, CeraVay, Onux, Yves Saint-Laurent, Lancôme. Pour les produits grand public, L'Oréal Paris, du coup, forcément, mais des marques aussi comme Garnier. Et du coup, c'est vraiment plusieurs univers de possibilités à rejoindre dans chaque division. Plusieurs univers à rejoindre. Justement, on va en parler, c'est sa recrute pour les postes à pourvoir. Sa recrute, justement, quel poste on va pouvoir retrouver au Salon Your Future ? Ce sera les 10 et 11 février au Parc des Princes. Quels sont les postes à pourvoir, Clément ? On aura énormément de postes. La chance chez L'Oréal, c'est qu'on maîtrise toute la chaîne de valeur, de la formulation de nos produits jusqu'à la vente de nos produits. Donc, entre, il se passe plein de choses. Donc, pour le coup, nous, on va rechercher des profils du BAC au BAC plus 5. Et l'idée, c'est d'avoir des profils qui sont intéressés par du marketing, de la vente, des RH, de la finance, de la com, du digital, mais également pour les métiers qu'on appelle chez nous les métiers des opérations, donc des acheteurs, de la supply chain, tous les métiers qui sont en lien avec le développement produit, mais technique. Et on va avoir aussi des offres dans nos usines et nos centrales pour de la logistique, tout simplement. Aussi sur la création de produits, j'imagine, donc peut-être un profil ingénieur ou en tout cas biochimie, chimie. Ça nous intéresse également, tout à fait. Et parce qu'on crée tout de A à Z chez L'Oréal. Tout est créé chez L'Oréal. Ça va être quel type de contrat qu'on va retrouver, des stages, des alternants, les deux ? Alors, on va avoir majoritairement des offres en stage, ensuite des alternances. Nous, on recrute plus de 1200 personnes par an sur la partie stage et alternance. On aura un peu moins de job à pourvoir lors de ce salon parce que nous, on mise beaucoup sur les gens qui ont fait un stage et une alternance chez nous et on transforme énormément de nos collaborateurs en CDD et CDI derrière après avoir fait une expérience successful chez nous. C'est-à-dire qu'on peut construire toute sa carrière chez L'Oréal. Farah ? Exactement. L'objectif, c'est de donner la possibilité à ces personnes-là, justement, non pas juste de faire une petite expérience d'un an ou de six mois, mais vraiment de commencer à construire sa carrière professionnelle et de montrer pendant son stage, dans son alternance, toutes les possibilités qui sont à leur disposition chez nous, de changer de métier, de découvrir d'autres marques, d'autres divisions. Et ça a été le cas pour moi. Du coup, j'étais en alternance l'année dernière chez L'Oréal en communication digitale pour la marque Employer et aujourd'hui, j'ai pu continuer mon cursus directement en CDI à la suite de mon alternance et du coup, continuer d'apprendre. Et je sais maintenant, dès mon alternance, en tout cas, je l'ai bien compris que chez L'Oréal, on essaie vraiment de pousser nos stagiaires et nos alternants à découvrir le plus d'environnement, le plus de métiers possibles. Et à ne surtout pas ne se donner de frontières au potentiel changement de carrière ou changement de métier. Au contraire, c'est très encouragé chez nous, donc on ne s'arrête jamais vraiment d'apprendre chez L'Oréal. Est-ce qu'on peut rêver en grand quand on intègre L'Oréal ? On peut arriver stagiaire, finir PDG ? Bien sûr, absolument. Plusieurs de nos PDG d'ailleurs, en fait, étaient d'anciens stagiaires de L'Oréal. C'est vrai ? Ouais. Donc ils ont commencé stagiaires et aujourd'hui sont PDG de certaines marques. Et aujourd'hui, c'est les CEO. Donc voilà, il faut aller postuler et vous rencontrer sur le salon Your Future. Ça se passe comment le processus de recrutement au sein du groupe ? Pour la partie stage alternance, il est très simple pour nous et pour les candidats. Il y a une sélection qui est faite quand on rencontrera justement les jeunes sur le salon. Une fois que la candidature est validée par un RH, elle est directement envoyée après un opérationnel et c'est le dernier entretien. Après, on donne une réponse définitive à la personne qui va ou pas nous rejoindre. On espère qu'ils vont nous rejoindre. Donc, c'est deux étapes et une réponse. Et si jamais ça ne passe pas pour la première étape, une réponse directement. Alors pour que ça passe, quel profil vous recherchez ? Est-ce que vous, vous avez le profil ? Et bien ça, on le sait dans Samatch. Forcément, quand on entend parler L'Oréal, c'est un groupe qui fait rêver toutes ces entreprises prestigieuses qui rayonnent à travers le monde. On a forcément envie de vous rejoindre, mais est-ce qu'il y a un profit qui est un peu plus favorisé ou en tout cas qui est un peu plus attendu pour vous ? Ce qu'il faut noter, c'est que chez L'Oréal, on n'est pas à la recherche d'une école et il faut que les jeunes l'aient en tête. Nous, on est à la recherche d'un potentiel pour l'organisation et d'ailleurs, nous, notre méthode de sélection, c'est ce qu'on appelle en interne les dimensions du potentiel. Et je ne vais pas toutes les citer ici, mais je vais en parler d'une précisément qui, moi, me tient à cœur en tant que recruteur pour l'organisation. C'est ce qu'on appelle la Learning Agility. Ça veut dire quoi ? C'est la capacité finalement à apprendre de nouvelles choses, à se réinventer constamment et potentiellement demain à changer de job. Parce qu'en fait, il y a plein de jobs qu'on ne connaît pas et qui vont exister demain. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est des gens qui vont avoir cette capacité à finalement faire un parcours chez nous parce qu'ils savent se réinventer au fur et à mesure de leur parcours, de leur carrière. Grandir avec le groupe, s'adapter aux demandes et aux attentes aussi du monde parce que tout change, tout va vite et il faut s'adapter. On ne fabrique pas les mêmes produits dans les années 50 qu'en 2023 et encore moins qu'en 2030. Farah, selon vous, la qualité qui est commune au-delà de cette adaptabilité, de cette envie d'apprendre, c'est quoi ? C'est la curiosité, l'ouverture, le dynamisme, la motivation ? Je pense que la motivation, c'est hyper important. Être motivé par ses missions, par son travail un peu quotidien, c'est hyper important. Mais au-delà de ça, être passionné, c'est aussi, je pense, une des qualités qui sont hyper importantes d'avoir dans le groupe aujourd'hui. Être passionné, ça nous aide beaucoup à avancer et n'importe quel collaborateur chez L'Oréal, qui soit en stage depuis une semaine, deux jours ou ici depuis déjà 25 ans. Il vous dira qu'il est passionné encore plus que par les produits, encore plus que par son métier, par les gens. Et je pense que c'est vraiment ce qui nous donne envie de nous lever chaque matin, c'est les gens autour de nous avec lesquels on travaille. Il faut préciser quand même que même si on travaille dans le luxe, dans la beauté, ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, il y a du boulot derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas juste du glamour, c'est un vrai travail, ça demande des compétences et beaucoup d'engagement. Absolument, oui. Merci pour toutes ces infos. On vous retrouvera donc au Salon Your Future les 10 et 11 février. Mais on finit toujours en beauté avec le mot de la fin, c'est carré ! Para, à vous l'honneur pour le mot de la fin, la caméra est là. Alors, retrouvez-nous le 10 et 11 février au Parc des Princes au Salon Your Future pour découvrir un petit peu plus l'écosystème du groupe L'Oréal, nos métiers et nous rejoindre. Ça donne envie, merci à tous les deux. C'est la fin de ce numéro de RH Le Mag. Pour en savoir plus sur L'Oréal et sur Your Future, c'est sur le site internet www.your-future.fr Pensez à réserver vos places pour les 10 et 11 février, c'est au Parc des Princes à Paris. Et on se dit à très vite pour un nouveau numéro de RH Le Mag.